Fluide, efficace, naturel, incroyable, bref, yo, tu veux passer de ça à ça ? Je te demande comment faire, let's go ! Ok, donc ça va être très très simple, on va apporter notre clip dans notre séquence, ensuite on va aller dans effet, donc là vous cliquez ici, effet, on va taper transformation, hop, on va glisser transformation, on va pas utiliser l'échelle qu'il y a dans la trajectoire, ça on va pas y toucher, on va prendre transformation et là on va se mettre sur échelle et position. Donc on va se mettre au début de notre vidéo ou au début du moment où on va faire le zoom, on va appuyer sur le chronomètre de position et d'échelle, ce qui va nous faire des images clés, on va zoomer un petit peu plus, on va aller sur 1, 2, 3, 4, 5, 5 images clés, c'est pas mal, et on va tout simplement augmenter notre échelle et puis on va augmenter la position vers le haut et on va centrer tout simplement notre personnage comme ceci. On va se mettre au début et là on peut voir que ça fait un zoom, mais ça fait un zoom sans flou de mouvement. Donc pour ce faire, on va régler ça, on va être dans angle d'obturateur, pardon, angle d'obturateur, on va faire 180, ok, en fait ça va faire un flou de mouvement normal, enfin naturel en tout cas. Et là on peut voir que déjà ça a fait un flou de mouvement déjà au début et là on peut voir que le flou de mouvement apparaît bien au début et à la fin. Ensuite on va tester ça quand je dézoome. Donc là je me mets ici au moment où je dézoome, donc c'est simple, on va réactiver nos images clés du début pour que ça garde tout le temps la même échelle, la même position. Et ensuite on va aller 5 échelles plus loin. En fait c'est dès que je fais ça tout simplement on suit le mouvement. Là on va réinitialiser le paramètre échelle, réinitialiser le paramètre position. Et là on peut voir notre petit flou de mouvement. Donc voilà, maintenant vous savez faire des zooms de fou malade, fluide, efficace, naturel, incroyable. Bref, on se revoit pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace ! Sous-titrage ST' 501